on se retrouve au bord de l'eau aujourd'hui on va parler d'un truc un peu particulier c'est le carb care donc le soin du poisson on va vous montrer un peu les gestes de de la prise du poisson pendant la séance photo jusqu'à la remise à l'eau parce qu'il ya plusieurs gestes à adopter il ya plusieurs façons de faire pour au maximum limiter notre impact sur le poisson et pour qu'ils repartent en bonne santé donc là par exemple on vient de faire un poisson alors vous le voyez dans ce ring parce que le temps qu'on prépare toutes les caméras les micros et où on a préféré le mettre dans ce ring mais le premier geste vraiment à adopter quand on a piqué le poisson on le laisse dans l'eau dans l'épuisette et surtout on le décroche on ne manipule pas le poisson on le soulève pas avec l'hameçon dans la bouche parce que avec la ligne qui peut des fois tendre et le poisson qui peut se débattre soit dans l'épuisette enroulée même dans le sling s'il est dans le sling ça peut déchirer des bouches donc nous ce qu'on fait en priorité c'est quand on arrive avec le poisson on le décroche même en bateau quand on y va en bateau et qu'on la met dans l'épuisette avant de la manipuler on décroche toujours le poisson pour éviter de déchirer la bouche après le geste à faire quand on a décroché le poisson on enroule l'épuisette et on la met dans le sling et on déplace toujours un poisson notamment quand il commence à être imposant et un gros poids on déplace le poisson dans un sling donc quand on a mis ce poisson dans le sling on peut de suite déplacer vers la berge donc vers le tapis la priorité vraiment c'est d'avoir préparé toute sa séance photo surtout si on est tout seul donc avoir tout réglé les réglages de l'appareil ni un seau d'eau ni le tapis tout tout doit être prêt pour que le poisson passe le moins de temps hors de l'eau et donc dès qu'on a fait tout ça on peut prendre le sling vérifier que les nageoires sont bien plaqués le long du corps de la carpe donc tout ce qui est pectoral nageoires dorsales aussi on vérifie en passant les mains le long du sling pour bien plaquer tout ça et là on peut transférer le poisson de l'eau jusqu'au tapis donc vraiment la chose primordiale c'est d'avoir un tapis qui est très rembourré notamment quand on fait les photos et qu'on manipule les poissons hors de l'eau il faut vraiment un tapis qui protège vraiment le poisson pour éviter toute blessure et évidemment éviter aussi qu'ils sortent du tapis pour se griffer se blesser voir voir même se casser une nageoire deuxième chose à faire vraiment c'est avant toute manipulation et avant d'apporter le poisson sur sur le tapis il faut vraiment qu'il soit mouillé parce que le poisson est recouvert de mucus et un tapis sec lui enlève ce mucus et sa protection donc vraiment pour sa manipulation que même vos avant-bras soit mouillé donc ici j'ai amené le poisson il est calme parce qu'il sort du combat donc c'est parfait pour faire les photos le tapis ici là j'ai un air cradle et en plus j'ai combiné avec ce air cradle un tapis scope comme ça je suis vraiment sûr que le poisson en sécurité ensuite pour moi la meilleure position à adapter pour mettre le poisson en sécurité pour les photos c'est d'être à genoux pourquoi à genoux parce qu'on est beaucoup plus stable peu importe quand le poisson peut se débattre alors ici c'est un petit poisson donc ça devrait aller mais plus ils sont gros plus c'est difficile d'être stable et donc à genoux c'est la meilleure des positions parce que on peut prendre le poisson dès qu'il bouge et venir le rabattre dans le tapis pour amortir sa chute alors que si on a accroupi on peut vite être déstabilisé et lâcher le poisson il peut tomber avec une nageoire retourner se casser nageoire casser une queue qu'on laisse tomber il tombe de tout son poids donc vraiment la position à genoux pour moi c'est la plus adaptée parce qu'on est stable et on peut vraiment retourner le poisson pour l'accompagner jusqu'au tapis si il est amené à bouger donc là quand tout est prêt je passe mes mains doucement sous le poisson et si je sens qu'il se contracte je force pas normalement ça vient tout seul et on a juste vraiment besoin de le lever voilà au dessus du tapis et normalement il n'y a aucun problème après un combat le poisson est très calme parce qu'il est fatigué donc normalement les photos vont très vite moins de cinq minutes et puis voilà on a notre souvenir le poisson est en bonne santé et maintenant on va transférer le poisson du tapis jusqu'à jusqu'à l'eau pour la remise à l'eau maintenant nous avons fait toutes les photos on va tout simplement remettre le poisson à l'eau donc le même étape qu'au tout début on ferme le sling on vérifie bien que les nageoires sont plaquées contre le corps du poisson avant de le soulever on enroule un peu le sling pour qu'elle puisse moins avoir de place pour se débattre on vérifie toujours si les nageoires sont bien plaquées on se lève doucement on prend le sling on l'accompagne jusqu'à l'eau quand tout s'est bien passé maintenant il vous suffit juste qu'à prendre votre poisson à lui dire un dernier au revoir et puis la laisser partir tranquillement dans son élément 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3